bonjour à tous alors aujourd'hui on va tester ensemble nprotect antivirus antispyware 3.0 donc c'est un antivirus que je connais de nom je ne l'ai jamais essayé donc on va l'essayer ensemble alors le produit est gratuit c'est un antivirus gratuit puisqu'on est en free service user donc c'est à dire une licence gratuite donc voici l'interface tournée donc c'est une interface minimalisée donc ici la protection est activée l'antivirus est à jour donc comme ça alors là on peut se faire un scan rapide et un scan complet ici c'est le pare-feu de nprotect qui est activé qui surveille la clé connexion et là c'est l'utilisation donc là on peut nettoyer tous les fichiers temporaires et là vous c'est le système pour avoir du côté l'inodieux avancé donc là l'inodieux avancé l'interface ça va changer on dirait l'interface de zone alarme de zone alarme extreme security parce que c'est la même interface donc l'antivirus est à jour comme je l'ai dit donc là il vous dit en fait des virus qui s'y recule en ce moment là j'ai quand même le ralentissement ah l'antivirus il a planté bon ok bon donc il y a quand même quelques bugs de stabilité bon ça me fait un peu marrer donc là je relance protect enfin j'ai jamais vu un antivirus en train de figer enfin voilà bon bah on n'ira pas dans le module d'un réglage avancé donc là je vais voir les réglages donc voilà donc là les réglages du bruit et l'antivirus désolé pour les sons je vais les activer ça plus vite voilà donc en fait c'est un forum bt voilà donc on est là de nouveau alors donc là on s'est automatiquement quand Windows démarre et c'est donc là on est dans le mode donc là c'est pour mettre un mot de passe donc si vous protégez vous l'entendre donc là c'est les langues donc là on a le coréen l'anglish et le chinois je parle pas le coréen et le chinois je mets l'anglish Autorativity convert to game on donc en fait si jamais vous jouez à des jeux un protect fera tout seul et là c'est pour envoyer des feedbacks donc ça veut dire en fait s'il doit améliorer ce qu'il doit faire ce qu'il doit pas faire etc la protection donc là use c'est protection donc machin là en fait c'est en fait l'autodefendre donc je vais l'activer et je vais aussi activer la protection du host donc là c'est l'antivirus scanfied on a done through message donc en fait c'est tout ce qui est en fait mes messages quand c'est ce qu'on dit scan donc là je viens par contre c'est petit ah non c'est tout ce qui est MSN et tout en fait alors on a suivi détecte 41 items sur 30 jours et la limite c'est 500 dégâts donc là c'est les scans planifiés détecte les requits cachés les clés usb changer l'autre page donc si jamais un spyware change la page d'accueil il permet en fait de la remettre donc là je viens cliquer scan donc là c'est le but du contextuel et détecter les requits et ça c'est les moteurs d'antivirus donc en fait il a deux moteurs antivirus donc en fait il utilise son propre moteur donc Nprotect antivirus et le moteur antivirus de BDefender ça promet hein enfin on va voir enfin déjà BDefender est un bon antivirus donc on va voir donc là c'est la protection en temps réel donc là je veux qu'il scanne tout y compris ça donc là il ne recommande pas ok scan minodxp restore folder le restic n'est pas activé oui je veux bien le scan réseau ouais donc en fait là je le colle juste en fait ce qui permet un peu assez important donc là le restic c'est un peu important automatique réparation ouais non quarantaine altime scan exception donc et là c'est le scan normal alors le pare-feu donc bloquer les fragmentations des paquets bloquer des attaques en fait du px etc bloquer toutes les communications de réseau donc là au pare-feu je touche à rien parce que je ne suis pas un expert en vidéo des pare-feu donc voilà je voudrais juste donc voilà il est assez bien pour paramétrer alors virus et spyware ok donc là il va mettre un petit son tiens c'est bien ça par le son tout ah ouais ça c'est du son ça ça c'est du son donc là c'est une fois du son quand il y aura ça c'est du son c'est du son c'est dommage qu'il a un peu en anglais il est un petit peu compliqué quand même alors certains certaines choses que je n'ai pas compris on va voir combien ils consomment les gaillards donc nprotect on en a un programme ici donc il fait 19 plus 13 plus 35 et c'est tout donc à la louche à peu près 128 de ram donc c'est assez léger alors je vais prendre les mêmes url que j'avais avec bulgarde antivirus vu que c'est comme des url du jour donc je vais démarrer internet explorer et on va tester alors donc les alertes en fait que j'ai eu avec bulgarde au début en fait c'était une fois bulgarde en fait ce cadre de réseau et en fait ils détectent ah désolé j'ai pas relevé un calcul donc je le disais en fait les alertes qu'on a eu avant en fait bulgarde au début c'était en fait mon pack de virus que j'ai testé à la fin et en fait il l'a terminé je n'ai plus rien j'ai plus mon pack donc enfin j'ai des sauvegardes les flemmes de mettre ici donc là il y a vraiment des bugs de stabilité avec l'inprotect je ne sais pas ce qui se passe mais il y a des bugs de stabilité enfin là l'inprotect il est vraiment il n'est pas stable je souffre quand même de les bugs de stabilité du logiciel alors c'est peut-être parce qu'il a dû supporter les machines virtuelles je ne sais pas mais c'est un peu dommage enfin il faudrait vraiment que les mecs chez inprotect corrigent ce problème là donc là j'attends juste que le petit truc tourne oui c'est disons des actifs et bien sûr est à jour donc là les moteurs sont en train de se relancer voilà donc là c'est bon c'est opérationnel tout va bien on teste allez on commence avec le premier lien qui est un cheval de 3 alors le cheval de 3 ne fonctionne plus je vais prendre un autre inspecteur gadget ah bah alors là on a eu avec le test de wilgard antivirus hop on y va donc il y a une protect qui sera bien là alors inspectmygadget.com oh la la toutes les redirections ok bon bah ça fait un peu j'ai coté enfin ça a bien fait bosser un acteur donc là il n'y a rien on site pourri on continue donc là c'est m'afficher mais pas héberger à un endroit différent on y va hop hop go allez mon pote donnez moi une url s'il vous plaît eh eh donnez moi une url ouais c'est bon alors donc là pour l'instant il n'y a pas de réaction de nprotect je l'exécute je l'exécute le fichier entre en mémoire donc là il n'y a pas de réaction de nprotect le fichier ah ça s'installe là il a lancé un pote donc là on a un malware qui est passé qui travaille cmd qui vient débarquer les malwares sont partis et est parti aussi peut-être parti s'amuser alors soit alors soit le malware lui fait ses actions en toute expression ou soit en fait il a rejeté la machine virtuelle qui doit être aussi le cas donc là on n'a pas de réaction de nprotect je l'exécute je l'exécute je l'exécute je l'exécute toujours alors là il nous dit en fait qu'il fait un petit truc là je ne sais pas donc là il y a un malware encore en mémoire il prend quand même un 4 mégas c'est un gros cheval de la mort donc là je pense en fait qu'il est en train de de vérifier je ne sais pas alors je continue donc là pour l'instant on n'a pas de réaction de nprotect donc j'ai aussi oublié aussi vous dire que la mise à jour était vraiment très longue ça a pris plus d'une demi-heure donc là il n'y a pas de réaction de nprotect pour l'instant tout passe on a un truc aussi là pdf password remover ok on installe on veut remover les mots de passe des pdf qui est illégal bien sûr et nous on le fait on est des fous on est des gentils on est des gentils monsieur donc là le truc bien sûr va passer donc là j'ai quand même des ralentissements voilà ça bosse là donc là le truc bien sûr file ta thune j'ai pas de thune donc non voilà le logiciel est cassé il y a son triad qui démontent de la thune il faut le faire allez on y va hop on prend l'IRL et on y va ah bah même ceux qui s'invitent là il y a le cheval de 3 qui s'invite bon ok je me laisse tester allez bye bye hop donc là pour l'instant on a pas de réaction de nprotect alors donc là le malware pour l'instant il passe voilà le vlala il est parti non ah bah non il continue donc là il veut nous installer un truc fini ouais donc c'est un multitroyant en fait donc là on a trois trucs sur mémoire ouais deux trois trucs deux trucs en mémoire des nprotect qui dit rien bon bah on attend tes réactions petit hein là il peut faire on attend tes réactions petit hop de toute façon s'il continue comme ça le test il va pas durer longtemps alors ah bah ouais c'est bien ça non g g g g g g g ça peut être un très prêt par deux façons soit la touche du g était bloquée donc le pirate a fait un g donc la touche elle est bloquée hein ça peut arriver ou soit c'est la famille des g voilà ah 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 a café par un faux éditeur machin truc blablabla biblibli donc voilà bien sûr on lance un machin biblibli bon hein alors qu'un se est en mémoire ah on a un déwin et voilà l'antivirus il s'est fait coucher bon c'est pas c'est pas de la tarte ah 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 l'antivirus il se fait coucher hein enfin je ne sais pas si c'est un bug du produit je ne sais pas si c'est un bug mais l'antivirus il se fait tout le temps coucher hein enfin là l'antivirus chaque fois il se fait défoncer donc moi je le relance hein voilà donc là il protect on attend un petit peu donc là chaque fois en fait l'antivirus en fait chaque fois il se fait défoncer donc là bien sûr les malwares continuent à pousser hein elle protect qui est chargé voilà il est prêt il est prêt le gaillard donc là on continue le test et maintenant si l'antivirus se fait encore coucher je j'arrêterai le test hein j'arrêterai le test hein donc là on dégâts le bronze Windows a détecté un problème sans afficher ah la blague une contrainte de la base de certificat de signature a échoué dans l'intégration hauteur machin bon pour atteindre pour avancer ok continue donc là un protect pendant ce temps il fait dodo il fait dodo le paper il réagit pas donc là je l'exécute le fichier est toujours en mémoire hein donc là je sais pas ce que c'est ah donc là il y a un peu qui s'est créé avec ça donc là c'est on a envahi hein non non c'est pas les aliens qui attaquent c'est les virus qui attaquent c'est autre chose donc là ça bosse un protect il analyse comme il veut mais il détecte pas pour l'instant c'est un score c'est un score 0 pour l'instant c'est détection 0 et l'antivirus il est toujours là donc là on continue je télécharge le virus je l'exécute un protect qui dit tout veut rien le majeur qui passe voilà ah ah cool ah c'est quoi ce machin c'est marqué en on dirait de l'espagnol your antivirus les élections et les spi-red tiens c'est quoi ça je vais vous remettre en mode débout bah oui ah ok c'est un rogue papa il est bien foutu ce roclin yep votre antivirus est expiré vous les voilez en mode démo bah oui hein on va en démo net protecteur antivirus 2012 donc là on a un rogue qui est passé donc un rogue super chelou hein super mal fait super mal fait le truc ça c'est un rogue en fait de débutant c'est le rogue débutant ça donc en fait c'est un rogue en batch enfin le quoi donc c'est un rogue débutant on va laisser bosser et on continue avec monsieur quand même qu'il tire quand même mon jeu là le rogue en bon un peu de pépère quand tu veux me laisser s'il te plaît non pas toi on t'en fiche toi t'es jolie toi t'es lourd est-ce qu'on peut t'arrêter non je peux pas allez ça c'est mieux allez du vent alors c'était ah bah allez bah attends c'est une équipe qui bosse bon c'est où tu as fait le cas de ma vie hein tire pas mon jeu allez toi on y va on l'exécute nprotect qui dit rien enfin qui dit toujours rien donc là on a encore un installateur donc là la machine est affectée à fond là là elle est affectée à fond comme il faut pas de problème screen live cool donc ça c'est un adware relevant alors regardez il faut un microscope pour lire ça limite bref certes à la loupe on peut voir et moi je pense plutôt que le microscope ça serait mieux parce que là c'est écrit en tout petit bon on va installer euh non moi je m'en fiche de mon truc internet speed booster bah vas-y installe la rogue encore il va installer cette boîte on va le faire donc là on attend que adware relevant s'installe je vais lancer le petit cheval de 3 qui est arrêté par bigard bigard vérifie que nous avons bon score donc là on va voir donc là détection 0 donc les molders qui passent on n'a pas vu de réaction des protèges depuis le début du test donc là on a un cmd le machin qui part on a un cmd là donc là des malwares il y en a la carte il y en a 1 2 3 4 5 6 et 7 malwares en mémoire et ah non 8 là donc là on a 8 hein donc c'est parce que ça en fait c'est euh c'est l'antivirus et on a toujours euh notre petit relevant qui télécharge donc pas tranquillement voilà maintenant hardos machin il va pouvoir s'installer hein on a un truc là qui est là toi je peux même pas s'installer ah on a un truc là encore je crois que ça va être le pote euh ah bon bon on a encore un blocage on a un blocage là un protect bon il y a rien de faire là j'ai le docteur wardson qui s'est lancé ah ah un protect s'est fait tuer donc là c'est pas la peine de continuer hein l'antivirus s'est fait euh il s'est fait allumer donc là euh bon allez on va un peu m'installer le rogue mais là ça sert à rien donc là l'antivirus en fait s'est fait coucher donc là euh un protect il est mort voilà fait à son âme bon bah il va ce soir que bon bah il finit pas recommandé hein pas du tout après c'est vous qui vous voyez mais là il a fait il a fait détection zéro voilà il a réagi à rien du tout euh il est même pas il est pas stable hein donc euh on a eu quand même énormément de bugs euh des bugs euh de comptage donc j'ai du le relancer plusieurs fois donc il s'est installé il s'est surchargé voilà et là euh la mémoire elle envahit hein donc là euh les malwares sont en totale liberté hein donc là on a un 1 3 4 5 6 7 ouais 8 menaces encore bon allez moi je vais pas installer le relevant machin hein non mais je m'en fous votre courte questionnaire moi non pas envie ça reprend 5 secondes bah allez moi je perds pas 5 secondes pour toi ouais un huitième bien d'arrivée c'est euh relevant clavier installeur machin donc c'est euh la devraire hein la devraire il continue lui donc là euh les malwares sont bien là hein nprotec qui est couché voilà et y'en a le petit roc pourri là euh je sais pas quoi il sert qui est là bon bah c'est à vous de juger hein euh moi personnellement euh j'en comprendrais pas hein un antivirus euh et je sais même pas quand il était créé hein il était jeune je sais pas mais là il a eu des bugs quand même de euh enfin il y a eu des blocages euh réguliers donc ça veut dire en fait il a planté euh plusieurs fois donc je vais relancer et après monsieur est surveillé euh il y a eu délection zéro et donc la base j'ai quand même mis euh 30 à 40 minutes à mettre à jour et enfin voilà après c'est à vous de juger donc euh je vous dis à la prochaine salut cicl d'